... Mille merci à Alitha Basset d'avoir donné hier une prédication, et puis aujourd'hui de nous donner une conférence sur ce dernier livre qu'elle nous propose, La source que je cherche. Alors, deux mots de présentation. Vous êtes philosophe d'abord, théologienne aussi, donc les deux vont bien ensemble, se conjuguent bien ensemble, et ça je trouve qu'effectivement c'est déjà intéressant. Vous avez été pasteur pendant 17 ans à Genève, professeur de théologie pratique, j'allais dire de théologie expérimentale presque, non ? Donc c'est vrai que c'est intéressant de conjuguer effectivement cela, à Lausanne et Neuchâtel, mais aujourd'hui surtout c'est, j'allais dire, deux métiers, c'est la formation à l'accompagnement spirituel des personnes, nous pourrons en toucher un mot. Aujourd'hui je pense que c'est très important, parce que souvent on nous demande d'avoir des accompagnants spirituels, et on n'en trouve pas. Donc merci pour cette tâche aussi. Et puis écrivain de livres, de livres qui sont de véritables cadeaux. Franchement, par exemple, le pardon originel, aimer s'en dévorer, oser la bienveillance, et puis finalement la source que je cherche, qui est en fait un de mes préférés finalement. Qui est un de mes préférés, je ne sais pas, c'est un peu ce que j'essayais de dire dans l'article de réforme. Pourquoi est-ce que vous avez attendu pour dire cela ? Parce que je trouve que c'est un des plus lumineux de vos bouquins, et c'est vrai que ça peut éclairer les autres, ça va, j'allais dire, à la source. Effectivement, c'est peut-être le sujet des sujets. Alors, ce que je trouve, c'est qu'effectivement, vous mettez énormément de vous-même dans ces livres, et je suppose, je n'en ai pas parlé avec vous, que ces livres sont comme des accouchements, parce que ce n'est pas juste un travail intellectuel, théologien. Alors effectivement, on peut prendre de la distance dans la théologie, la philosophie, on peut parler facilement, d'une manière relativement détachée. Là, vous mettez beaucoup de vous-même, et donc je suppose que ça vous coûte énormément. Et nous, j'allais dire, comme des vases communiquants, ça nous apporte énormément, parce que ça articule à la fois quelque chose de très personnel, qui nous touche aussi, mais aussi l'intelligence, et puis des points essentiels de la théologie, ça en propose une relecture. Et donc finalement, ces livres nous rejoignent par plusieurs bouts, par l'intelligence, par la réflexion, la théologie, la philosophie, mais aussi dans la spiritualité. Et ça propose, ça cherche, ça creuse, une articulation entre les deux. Et puis aussi, ça fait aimer la vie, mais sans naïveté. Ça donne envie d'avoir des gestes. C'est pas simplement abstrait. Enfin bref, je trouve vos livres géniaux. Enfin, c'est pour ça qu'on vous a invités. Et voilà. Alors donc, d'abord, peut-être première question, puisque ce serait un peu comme un dialogue, avant de vous passer la parole, un petit peu aussi. Eh bien, vous nous aidez très concrètement dans ce livre en essayant de reformuler les gros mots, les grands mots du patois théologique. Vous dites, et je crois que c'est effectivement vrai, que ces notions qui sont en fait des notions géniales, qui sont enracinées dans la théologie biblique, elles ont été empâtées, comme peut-être parfois des sculptures, vous savez, qui ont été peintes et repeintes dans un vieil appartement. Et donc, du coup, on a du mal à reconnaître la figure. Et ça a été là, empâté sous des couches de religiosité, de superstition populaire, je sais pas, c'est peut-être un peu comme le téléphone arabe, dit-on, mais je sais pas si ça a un rapport avec les Arabes, mais c'est ce qu'on dit. Et donc, par exemple, le mot « Dieu » est surchargé de sens, et vous essayez de nous le, de recreuser ce mot en l'appelant la source. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, pourquoi ce mot, la source, pour parler de Dieu ? J'y vais. Alors, d'abord, est-ce que ça va comme ça ? Vous entendez ? Très bien. Donc, je vais répondre en m'adressant à vous, pas parce que je suis fâchée avec Marc Pernault, mais parce que si je lui réponds en me tournant la tête, ça va, vous allez pas entendre, mais donc on a convenu de cela entre nous. Donc, la source, parce que, au fond, j'ai eu le point de départ de cette réflexion sur la quête de Dieu, c'est qu'au fond, je mettais toujours des guillemets à Dieu, parce que j'avais constaté que sous le mot « Dieu », les gens mettaient tous quelque chose de différent, et qu'en fait, ça devenait un mot qui, vraiment, on fait semblant qu'il y a un consensus, mais pas forcément. Et je me disais que si on utilisait des mots peut-être plus symboliques et plus diversifiés, ça serait plus en rapport avec notre expérience personnelle. Et la source, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est une notion tout à fait biblique, pour désigner ce divin, ce plus grand que nous, cette source de vie, justement, cette origine de toute vie, et j'avais l'impression qu'en utilisant des mots, justement, plus en lien avec ce qui nous fait vivre, nous, personnellement, ça nous permettrait de mieux communiquer sur, finalement, quelque chose qui nous est commun à tous, c'est cette soif, cette quête, cette soif, cette aspiration à une vie en abondance, à ce vivant, finalement, qui rend nos relations et notre vie de tous les jours beaucoup plus intense, et beaucoup plus joyeuse et plus pleine. Alors, c'est vrai que vous distinguez des fois Dieu avec un D majuscule, et puis Dieu avec un D minuscule, qui correspond à notre conception de Dieu, et ça, je trouve que c'est bien éclairant, parce que, par exemple, un athée dit « je ne crois pas en Dieu ». De quel Dieu il parle ? De quel Dieu il parle ? Il y a bien des chances que, ni vous, ni moi, ne croyons, en fait, au Dieu auquel il ne croit pas, finalement. Donc, c'est intéressant. Mais quand vous dites « la source », c'est quoi ? C'est un Dieu avec un D minuscule, ou c'est « the Dieu » avec un D majuscule ? Alors, j'ai utilisé le mot « Dieu » avec un D minuscule, parce que c'était dans toute cette partie du livre où j'essaie de réfléchir sur les représentations que nous avons, les images que nous nous faisons de cette source de toute vie, et qui sont des images à notre image, justement, enfin, énormément projetées de nous-mêmes, c'est-à-dire le Dieu méchant, le Dieu sadique, le Dieu indifférent. Aujourd'hui, puisqu'on a bazardé le Dieu tout-puissant, qui a été un sacré Dieu avec un petit D, on parle beaucoup du Dieu impuissant, ce qui n'est pas forcément terrible non plus. Et il y a toute une série de... Oui, le Dieu indifférent, je l'ai dit, je crois. Et au fond, toutes ces représentations-là sont plus mortifères qu'autre chose, ou toxiques, vous disiez tout à l'heure, toxiques. C'est-à-dire que c'est des représentations que nous nous faisons de la divinité ou du divin, et que nous projetons, en quelque sorte, sur quelqu'un qui est complètement mystérieux, qui nous dépasse complètement, qui est infiniment plus infini que toutes les représentations que nous pouvons avoir, et que la Bible elle-même appelle, d'une certaine manière, des idoles. Donc, c'est Dieu, petit D, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'idolatrique, dans le sens que ça prétend occuper la place de Dieu lui-même, du Dieu vivant. Ces représentations que nous avons, finalement, prennent toute la place, et nous empêchent de communiquer avec le vivant, grand V. Voilà, alors, il me semble qu'il fallait faire cette distinction entre le petit D et le grand D. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas besoin, quand même, une fois qu'on a fait tomber peut-être nos idoles, nos petits dieux, finalement, nos images de Dieu qu'on prend pour Dieu, une fois qu'on les a fait tomber ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de revenir ensuite à des formulations théologiques pour discuter entre nous, pour essayer de réfléchir aussi notre expérience, peut-être faire le tri entre... Parce que des fois, on entend Dieu parler en nous, et puis c'était un gargouillement d'estomac, en fait, on a pris pour Dieu. Et donc, en en discutant, peut-être avec d'autres, en formulant, en interprétant, est-ce qu'il n'y a pas besoin de retourner après à des formulations ? Alors, moi, les formulations générales, j'en ai un peu soupé, parce que j'en ai été abreuvée pendant toutes mes études de philosophie, la philosophie en Occident était extrêmement imprégnée de théologie, et après, dans la continuité, j'en ai été abreuvée dans mes études de théologie. Beaucoup de discours sur Dieu, justement. Beaucoup, beaucoup. Et c'est fou ce que les gens étaient informés sur qui était Dieu, finalement. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, là où nous en sommes aujourd'hui, sans ça, et je l'entends énormément parmi nos contemporains, en fait, on est plus dans une attitude de quête, de recherche, plutôt que d'affirmation, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y avait juste un indice de cela, c'est qu'il y a quelques années, et un bon nombre d'années même, les éditions Albin Michel avaient publié toute une série de livres par des auteurs très connus, et ça s'appelait « Ce que je crois ». Vous vous souvenez peut-être. Il y a eu toute une série comme ça. Et justement, l'éditeur Jean Moutapa, qui est mon éditeur chez Albin Michel actuellement, il m'avait dit il y a quelques années « Aujourd'hui, si on devait refaire une série, moi je l'intitulerais « Ce que je cherche ». Et ça, on peut dire, ça m'avait vraiment mise en route. C'est depuis lors que ça m'a travaillé cette histoire de quête. Au fond, c'était quoi la question ? J'ai de nouveau oublié. C'est ce que, effectivement, c'est intéressant de, j'allais dire, d'être dans une... Ah oui, les formulations théologiques. Oui, de revenir, oui. Pardon. C'est les formulations théologiques. C'est pas un sens de revenir après. De revenir après. C'est que, plus le temps a passé, plus, finalement, la société s'est sécularisée, devenue de plus en plus laïque et déconnectée, finalement, de l'Église ou des institutions ecclésiales, plus les gens ont été renvoyés à leur propre recherche personnelle. Et, parallèlement, je pense que dans la société, il y a un grand mouvement, depuis fort longtemps, de retour à l'expérience personnelle. Et qu'au fond, on en a un peu marre des discours théoriques. Et donc, on est assoiffé de partage d'expériences, par exemple. Ça se voit tous les jours. À quel point on apprécie quand quelqu'un ne se contente pas de faire des grandes déclarations, même sur le plan spirituel, et surtout sur le plan spirituel, mais partage, au fond, quelque chose qui vient du plus profond de sa vie intérieure, on va dire, de sa spiritualité. Et ça ne veut pas dire que c'est moins théologique. C'est ça que je voudrais dire. C'est que, si je regarde la Bible, si j'ouvre la Bible, je vois que ça n'est que des partages d'expériences. Tous les auteurs bibliques ne font que de parler de ce qu'ils ont entendu de Dieu. Quelle est la voix qui s'est exprimée, enfin, qu'ils ont pu recueillir ou entendre, et comment ils l'ont... Ce que ça change dans leur vie de tous les jours. Alors, vous allez me dire, mais on peut faire n'importe quoi avec l'expérience. C'est vrai qu'on peut dire, ah ben moi, c'est mon expérience, que Dieu me dit que... Dieu m'a dit qu'il fallait faire ceci, cela, etc. Non, parce qu'il y a un garde-fou qui, pour moi, est toujours celui auquel je reviens, qui est une parole de Jésus qu'il a répétée plusieurs fois. On reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Donc, est-ce que ce que vous me partagez de votre expérience vous fait vivre ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à vivre, qui vous aide à avancer, à grandir spirituellement ? Et c'est ça le critère. Et parce que ça ne suffit pas de dire qu'on ne veut plus de grandes déclarations théologiques, on veut que ça soit enraciné dans l'expérience. Encore faut-il que cette expérience ne soit pas quelque chose de mortifère. Et donc, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. C'est là que, personnellement, je discerne quelque chose qui vient du souffle de vie ou du souffle de vérité. C'est que la personne, elle en vit. À l'évidence, ça l'aide à avancer, à se remettre debout quand elle est au fond du pot, etc. Mais la source, effectivement, on sent bien quand même dans notre expérience spirituelle qu'il y a quelque chose de cet ordre, dans notre soif et dans ce qui nous arrive parfois de trouver, de recevoir. Mais est-ce qu'une source, comment dire, ce n'est pas un peu passif ? Est-ce que ce n'est pas très amoureux, une source, finalement ? C'est les limites, finalement, des images, peut-être, non ? En plus, ça ne bouge pas tellement. Ah oui, la source, ça bouge énormément. Au contraire. Ça bouge ? Eh bien, oui. Une source, justement, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce symbolisme parce que la source se renouvelle sans arrêt. Elle n'est jamais la même. Et elle, comment dire, elle entraîne, elle rafraîchit toujours d'une manière différente, mais ça se renouvelle sans arrêt. Et puis même, des fois, elle se déplace. Moi, je me connais un chalet d'Alpage. Par exemple, ils avaient une source au pied du chalet d'Alpage. Un beau matin, la source avait disparu et elle était 100 mètres plus loin. Ah, c'est génial. Et donc, ils ont déplacé le chalet. Ah, c'est génial, ça. Oui, mais quand même, c'est une source. C'est génial, ça. Oui, mais quand même, une source, c'est pas très amoureux, quoi, si je veux dire, par rapport au dieu de la Bible. Ah si, mais ça chante d'une manière très amoureuse. Ça chante. Oui, et puis c'est vrai que dans la Bible, par exemple, le rocher source, il suit les Hébreux dans le désert. Oui. Et puis, il y a une parole, je ne sais jamais dans quel livre c'est, qui dit « Toutes mes sources sont en toi ». Et moi, à une époque de ma vie, ça a été vraiment déterminant parce que je me disais « Mais tout ce qui me rafraîchit, tout ce qui m'apaise, qui me nettoie, qui me purifie, qui me désaltère, vient de là, de cette source avec un grand S. » Oui, donc je trouve qu'effectivement, ce genre de travail que vous faites dans ce livre sur la source, par exemple, parce qu'effectivement, c'est quand même un peu le sujet du livre. Mais d'abord, pour nous, je crois que ça permet de redécouvrir aussi la profondeur de sens qu'il y a dans ces concepts. Ça nous encourage à un mouvement. C'est symbole. Voilà. Pardon. C'est symbole, oui. Oui, puisque justement, j'ai un peu déclaré la guerre au concept en ce qui concerne Dieu, justement, parce que les concepts, c'est justement quelque chose d'extrêmement cérébral. J'ai fait suffisamment de philosophie, je l'ai suffisamment enseigné pour savoir que ce n'est pas de là que vient la vie. Et donc, je ne me suis pas beaucoup étalée là-dessus, mais j'ai quand même bien évoqué cette différence entre le concept et le symbole. Le symbole, il parle de manière différente. Quand je dis source, vous y voyez quelque chose. D'ailleurs, vous avez parlé du chalet d'alpage, moi pas, parce que ce n'est pas du tout de là que je viens. mais ça me parle autrement. Et si on prenait chaque personne ici, chaque personne, ça lui parlerait autrement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tellement de symboles. Finalement, chacun a ses propres symboles pour désigner ou évoquer cette réalité insondable, en fait. Si je disais concept, parce que c'est vrai que dans nos milieux, j'allais dire, peut-être un peu libéraux, progressistes, on aime la philosophie, on aime la théologie, on articule... Et puis, bon, il peut y avoir la tentation, effectivement, d'éliminer le Dieu avec un grand D comme existant en dehors de l'humain, finalement, en dehors de cette quête humaine et de faire de Dieu effectivement un concept. C'est-à-dire, c'est ce qui fait c'est ce qui est beau dans la vie de l'humain, c'est ce qui fait fleurir les fleurs au printemps. Et donc, on peut... Et c'est vrai que le mot spiritualité peut tourner peut-être un peu... Bon, pour les trop libéraux, j'allais dire trop libéraux pour moi, enfin, je veux dire les très libéraux pour ne pas être négatifs, Dieu peut devenir un... Je veux dire, l'ultime, le point... Les valeurs poussées à leur aboutissement ou bien si on va dans les rayons spiritualité des librairies générales, on va tromber sur renouveler ses énergies, on va tromber des choses comme ça. Donc, ça peut devenir soit quelque chose de très... effectivement abstrait ou bien ça peut devenir quelque chose de très... Impersonnel. Très impersonnel. Voilà. Alors, c'est amusant parce que l'énergie, elle est complètement présente dans les textes bibliques. Oui. Et ça, ça me fascine. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais c'est des fois un peu plus personnel que ça. Non, Dieu. Oui, mais c'est une énergie de vie, c'est l'énergie du vivant. Alors, j'aime bien dire le vivant parce que là, il y a un lien beaucoup plus personnel. Encore que, si pour certaines personnes, leur relation à Dieu, c'est une relation à cette énergie de vie et que c'est peut-être moins personnalisé que ce que moi, je peux vivre dans ma propre expérience. C'est complètement respectable dans la mesure où pour la personne, c'est ça qui l'a fait vivre. Et elle l'exprime comme ça. Donc, j'ai beaucoup creusé au fond la richesse et à quel point ça me faisait grandir spirituellement moi-même et humainement que de me dire mais ta manière d'exprimer cette quête, cette aspiration à plus grand que toi, c'est ta manière. Et toutes les manières des autres sont valables, sont légitimes. Et si les autres l'expriment d'une autre manière, c'est là pour t'apporter à toi une richesse de plus. En t'ouvrant à une autre expérience du divin, eh bien, tu enrichis toi-même ta perception du divin. Ça, ça, c'est... ça m'anime très très profondément. Et puis, c'est vrai que ça peut faire passerelle aussi avec des athées, c'est-à-dire que... Complètement. Parce que eux aussi, je veux dire, bien sûr, un athée cherche aussi ce qui va être source d'une vie plus vivante pour la suite pour la suite de sa trajectoire. Et puis, bon, les nombres de personnes qui se disent agnostiques, et souvent des chrétiens eux-mêmes, dans le sens que j'aime beaucoup le mot agnostique, veut dire je ne sais pas. Le fil rouge de tout ce livre, c'est je ne peux pas prétendre que je sais qui est Dieu. Ah oui, mais alors vous avez la foi ou vous n'avez pas la foi ? On me répond ça. Et encore une journaliste, récemment. Je ne sais pas, au fond du fond, je ne peux pas prétendre que je connais Dieu sous prétexte que j'ai eu des expériences spirituelles fortes ou que j'en ai régulièrement. Je reste dans ce que les premiers siècles du christianisme, et en fait, j'ai resté tout au long de l'histoire de l'Église, qu'il y a eu des gens qui ont développé la notion d'apophatisme, c'est-à-dire l'apophatisme, c'est qu'on ne peut dire que ce que Dieu n'est pas, mais dire ce qu'il est, c'est totalement impossible. Ça déborde de tous les côtés. Donc, on va plutôt dire ce qu'il n'est pas. C'est la théologie négative, oui. Ou théologie négative, ou théologie apophatique. Et ça, ça a toujours existé au fil des siècles, quand même. Ça, ça m'invite très profondément. Je ne prétendrai jamais avoir fait le tour de ce qui est Dieu. Il y a une manière de copiner avec Dieu qui m'énerve. Oui, c'est vrai. Dieu m'a dit, et puis, dès le matin, quand mon réveil sonne, Jésus est là, et puis, il y a ce côté proximité immédiate. Je respecte tout à fait que l'expérience de certains soit cette proximité ou cette présence, ce sentiment de la présence divine, mais il n'est pas à notre disposition, c'est ça. Et s'il nous paraît absent à certaines époques de notre vie, il a ses bonnes raisons. Puis, je veux dire, ça me dépasse complètement. Simplement, ça me ramène sur le plancher des vaches parce qu'il y en a tellement qui voudraient sentir cette présence quotidienne à chaque moment de leur vie. Si, de temps en temps, moi, je ne la sens plus, cette présence, d'une certaine manière, ça me remet vraiment en lien avec beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, y compris de croyants. Oui. Et puis, on a peut-être trop culpabilisé les gens en disant, si vous ne sentez pas Dieu, c'est que c'est vous qui faites écran parce que lui, bien sûr, il est là sur votre épaule à vous chuchoter à l'oreille, mais c'est très culpabilisant. Et complètement, complètement. Et c'est une... Qui sommes-nous pour dire, voilà, je connais Dieu, c'est incroyable quand on réfléchit. Même si on peut avoir des expériences, et Dieu sait que j'en ai, et que j'en ai eu, et que je suis ouverte à toutes ces expériences de proximité, divines. Mais, ça reste fondamentalement un mystère immense, quelque chose d'insondable. Mais il y a d'ailleurs, il y a des personnes pour qui ont eu, par exemple, une seule fois dans leur vie, d'une manière imprévue, une expérience très forte de Dieu, et ça pourra être fondateur pour leur existence entière. Donc, on pense bien sûr à Paul, à Pascal, vous parlez dans le livre de Schmitt, non, c'est ça ? Éric Emmanuel Schmitt, la nuit de feu, puis un vieux monsieur que j'accompagnais, je pense que vous disiez quand j'étais pasteur à Genève, il était géologue, et il était, il me répétait à peu près chaque fois que je le voyais, moi je suis un scientifique, donc j'ai besoin que les choses soient expliquées, etc., par A plus B, mais il avait fait dans sa vie une expérience à l'âge de 40 ans, mais alors il y a eu un avant et un après, il était en quelque sorte devenu vraiment chrétien à partir de là, mais il n'est jamais devenu charismatique, il est resté avec son esprit de scientifique, mais alors à un point, on avait des discussions sur l'au-delà, sur ce qui se passait de l'autre côté du voile, il me disait c'est intéressant, comment il me disait ? C'est intéressant, comment il me disait ça ? Un mot qui voulait dire ces élégubrations, non, ces spéculations, il me disait c'est intéressant ces spéculations, et moi je lui disais mais ce n'est pas des spéculations, c'est des expériences que je vous partage là, donc pour dire qu'il restait très scientifico-scientifique, il est resté comme ça toute sa vie, mais alors son événement spirituel de rencontre avec Dieu, c'était à 40 ans, ça c'était fondateur comme vous avez dit, c'était complètement fondateur dans sa vie, voilà, il a vécu ça une fois dans sa vie. Donc on peut quand même capitaliser un peu ces expériences de Dieu, les thésauriser. Ah oui c'est ça, et comme le peuple juif, le peuple hébreu qui était toujours appelé à faire mémoire de ce qu'ils avaient vécu en Égypte, comment ils avaient traversé le désert pendant si longtemps, de faire mémoire, souviens-toi, ça revient toujours ça dans la Bible, de faire mémoire, ou bien même Marie, quand on dit de Marie, la mère de Jésus, qu'elle repassait tout cela dans son cœur, tous ces événements, donc il peut y avoir un événement, mais l'important c'est de le repasser dans son cœur, parce que ça veut dire qu'il est là. Et puis, on n'entend pas bien, ça résonne un peu. Je suis trop près, comme ça ? Ça résonne un peu, oui, oui, ah oui. Est-ce que vous entendez par ici ? Là-bas ils entendent mieux, un peu plus ça. Vous pourriez peut-être aller au fond de l'église ? C'est possible que les premiers rangs ici sur la partie droite, vous ne soyez pas les mieux placés du monde en fait, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous n'étendez pas bien dans cette partie-là, il faut aller par exemple dans les chaises de première classe qui sont là avec même un petit peu de chaises rembourrées, là. Ah oui, ici. Je pense que vous entendrez beaucoup mieux. On entre comment ? Il y a une porte ? Il y a des petites portes. Il y a des portes, là, ici. Oui. Il y a des petites portes. Et vous entendez moyen, vous ? Ça résonne. Alors, vous entendez trop. Ça va ? Bon, ils entendent bien. Il y a un écho. C'est l'écho divin. Donc, effectivement, on peut capitaliser un petit peu ces expériences, mais vous parlez beaucoup de découvrir Dieu à travers les autres aussi, les expériences des autres. Et puis aussi, je trouve que sans arrêt, il y a des passages bibliques qui vous reviennent qui peuvent éclairer, donner sens à quelque chose. Et donc, là aussi, je crois qu'on peut capitaliser à travers ces expériences des autres, quelque chose sur Dieu qui, tout d'un coup, va permettre peut-être de décrypter des signes ou quelque chose de notre propre expérience, finalement. Oui. Une des surprises que j'ai eues en travaillant, ça va mieux comme ça ? Parce que je suis un peu plus loin du micro. en travaillant sur ce thème, je me suis dit, bah tiens, va regarder dans la Bible tous les passages où on parle de chercher Dieu ou rechercher Dieu. Puisqu'après tout, c'est une réflexion sur la quête de Dieu, quête spirituelle. Et alors, en passant en revue tous ces références, j'étais vraiment très impressionnée par le fait que la grande majorité des mentions de cette recherche de Dieu étaient liées à la recherche de la justice. Donc, souvent dans la même phrase, rechercher Dieu, c'est rechercher la justice. Rechercher la justice et le droit. Et c'est vraiment très frappant. Donc, il ne s'agit pas de rechercher Dieu là-haut, dans les nuages, en se déconnectant de notre réalité humaine et de nos réalités terrestres, sociétales, individuelles, mais que l'expérience d'un combat pour la justice, ici-bas, dans notre vie de tous les jours, cette expérience-là, elle est fondamentalement quelque chose à partager et qui nous enrichit les uns les autres. Par exemple, je suis très engagée dans l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et dans Amnistie internationale, par exemple, mais aussi le combat contre la peine de mort, enfin ce genre de combat-là. et on reçoit régulièrement des informations et on écrit, enfin on agit, mais je suis toujours impressionnée par cette multitude de gens dans tous les pays, toutes les cultures, toutes les religions qui se lèvent et disent ça ne peut pas continuer comme ça, je m'engage et au péril de leur vie, défenseurs, enfin militants pour la justice et le droit, moi je les ressens profondément comme des frères et des sœurs, quelle que soit leur religion, leur culture, leur appartenance ethnique, peu importe, c'est des humains et pour moi ils sont fondamentalement en recherche du vivant grand V, en menant ce combat pour la justice. et c'est complètement biblique quand Jésus disait chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, neuf fois sur dix on zappe la fin de la phrase c'est-à-dire rechercher d'abord le royaume de Dieu puis on oublie complètement et sa justice mais c'est indissoluble, c'est indissociable, pardon, c'est indissociable et donc là toutes les expériences dont on est témoin aujourd'hui sur ce plan-là pour moi sont très très riches c'est un partage d'expériences extrêmement riches du point de vue spirituel. Oui c'est comme les deux tables de la loi avec celle en rapport avec Dieu en rapport avec l'autre et soi-même le sommaire de la loi de Jésus Marthe et Marie oui donc ça se retrouve très souvent effectivement mais est-ce qu'on peut finalement se passer d'une des deux tables ou est-ce qu'il faut les conjuguer est-ce qu'il y a des vases communicants parce que ça a été la tentation à une époque finalement en particulier dans l'église quand les églises se vidaient à ce moment-là on s'est dit ben en fait il faut être plus consensuel donc on va parler de partage on va parler de je me souviens il y avait un slogan de la fédération protestante dans les années 90 qui était devenu bon c'était partager c'est vivre c'est vrai c'est vrai que ça devient une petite des petites valeurs une petite morale un petit effort de justice mais qui tient lieu finalement d'expériences spirituelles est-ce qu'il ne faut pas accueillir des vases qui est conjugué les deux finalement conjugué et la recherche de la source ultime et la recherche de justice rechercher le royaume de Dieu et sa justice c'est ce que disent les textes bibliques vous me connaîtrez il y a des textes je ne les ai pas tous cités en entier mais quand même la plupart il y a des textes très frappants cherchez la justice et vous me trouverez ceux qui connaissent qui me connaissent connaissent la justice enfin ou ceux qui connaissent la justice c'est à dire qui la pratiquent parce que connaître dans la Bible c'est toujours par expérience très concrète donc ceux qui la pratiquent cette justice ils me connaissent c'est me connaître pratiquer la justice c'est me connaître dit Dieu à bien des endroits donc c'est indissociable l'un sans l'autre n'a aucun sens et moi ça m'énerve qu'on appelle on dise les pratiquants à propos ça c'est un passage que dans le livre aussi je dis que vous savez ces sondages ces enquêtes sur ah comme la pratique de l'église diminue toujours plus alors les pratiquants les pratiquants pour les journalistes enfin pour les sociologues les gens qui conçoivent ces enquêtes c'est les gens qui viennent à l'église le dimanche mais de point de vue biblique c'est pas du tout ça non les pratiquants c'est pas du tout ceux qui vont à l'église le dimanche les pratiquants ce sont ceux qui pratiquent la justice et le droit alors les textes sont explicites il y a des passages dans les prophètes où il est dit très clairement c'est Dieu qui parle vous me faites vomir avec vos cantiques je hais vos cultes vos fêtes vos cantiques et vos prières vous pensez que c'est comme ça que vous allez m'amadouer etc et c'est moi la seule chose que je demande c'est que la justice et le droit se pratiquent entre vous et ça c'est dans la vie de tous les jours c'est pas seulement les grands combats contre la torture ou la peine de mort c'est dans la vie de tous les jours est-ce que je suis juste avec mon conjoint quand je lui parle de cette manière là est-ce que je suis juste avec mes enfants avec mon père ma mère ma cousine quand je les traite de cette manière là c'est de tous les jours ça et il dit c'est ça la pratique qu'attend qu'attend Dieu le Dieu biblique c'est cette pratique là donc arrêtons d'appeler les pratiquants ceux qui viennent le dimanche matin à l'église les deux peuvent aller ensemble d'ailleurs mais non c'est ceux qui exercent c'est ça et c'est quand même important de s'en souvenir c'est ça c'est ceux qui cherchent à travailler peut-être justement justement je rebondis sur cette question vous êtes professeur de théologie pratique en quoi est-ce que l'église justement pourrait être au service de cette recherche c'est-à-dire nous aider ensemble à être peut-être plus en quête ou en quête en vérité de cette source et de la justice effectivement sans aliéner finalement faire juste le bon le bon dosage le bon réglage peut-être je pense c'est plus un positionnement qui pourrait changer déjà pour les ecclésiastiques eux-mêmes et pour les personnes engagées dans les églises et dans les les institutions ecclésiales de se dire mais arrêtons de penser que les gens qui ne viennent pas à l'église n'ont aucun intérêt pour la source pour plus grand que nous pour ceux vivants arrêtons de penser que le spirituel c'est nous qui mettons des barrières au spirituel et si même si nous voulons bien entrer en relation et écouter combien de gens sont engagés dans des combats pour la justice pour plus de solidarité plus de respect les uns pour les autres alors qu'ils ne viennent peut-être jamais à l'église mais ils sont l'église c'est ça la norme c'était l'église mais c'est peut-être le contraire c'est eux qui sont c'est nous la marge quand on veut se couper de toute cette masse de gens qui sont bel et bien engagés dans plein de combats moi je me dis c'est mon regard moi personnellement qui a changé c'est mon regard qui a changé c'est que j'ai arrêté de penser que les croyants c'était ceux qui se reconnaissaient dans une église par exemple voilà c'est notre perception du spirituel qui change aussi dans ce sens là c'est que puisque spiritus vient du mot enfin est l'équivalent latin du mot grec pneuma qui lui veut dire le souffle même le vent et bien ce vent ne cesse de souffler partout dans la société dans nos familles dans nos lieux de travail etc et voyons voyons tout ce qui le déplace ce souffle constamment en nous même dans nos chez nos contemporains dans leur dans leur cadre de vie et voyons combien de choses sont constamment en 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 train de de grandir de se développer etc et bien il n'y a pas que des jolies choses mais il y a quand même aussi ça et Jésus disait tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va c'est comme le vent le souffle divin le souffle de l'esprit tu ne tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va mais tu constates à quel point il fait bouger les choses et les gens surtout donc ce n'est plus un spirituel déconnecté comme ça c'est vraiment très concret alors vous donnez plein de petits trucs finalement dans votre livre qui qui aident je dirais et en fait moi je suis très reconnaissant parce que souvent voilà on refuse de dire voilà je vais vous donner des recettes non on ne donne pas de recettes et bien en fait je veux dire c'est des fois pratique quand même des recettes d'avoir un petit peu j'espère que ça ne donne pas l'impression que c'est des recettes mais non moi je les trouve stimulantes je les trouve stimulantes c'est plus un partage d'expérience de nouveau c'est pas dire oui non mais c'est pas écoutez vous allez faire ça parce que j'ai testé c'est vraiment très bien non mais mais ça m'a apporté ceci ou cela ça m'a aidé moi-même et donc je le partage oui mais voilà c'est présenté comme ça c'est pas présenté comme étant mais je trouve que voilà bon on est chaque itinéraire est particulier mais on est un peu le même genre de bête quand même il y a quand même de l'humain qui nous rassemble tous et c'est vrai que les quelques mots que vous dites comme ça je trouve que ça donne envie d'essayer de trouver ses propres trucs vous pouvez en citer un peut-être pour que ça soit par exemple je vous avais posé une question parce que moi j'ai compassion j'ai l'impression que dans les gens qui viennent en particulier par exemple demander un baptême d'adulte il y en a beaucoup il y en a la moitié qui ont eu une expérience spirituelle pour eux c'est pas c'est pas quelque chose voilà d'illusoire non ils disent oui vraiment c'est authentique c'est authentique voilà mais l'autre moitié les gens disent oui mais je sais pas moi si Dieu existe vraiment est-ce que j'ai senti quelque chose je sais pas et donc j'ai un peu pitié je veux dire pitié parce que j'aimerais qu'ils puissent avoir cette expérience que ça soit pas simplement une quête mais que de temps en temps ils puissent boire à cette source et savoir qu'ils ont bu à cette source et donc je vous ai posé la question dans réforme et vous m'avez dit par exemple si celui qui ne sent rien c'est pas si grave dans un sens il peut quand même chercher la justice et que dans ce chemin ça peut venir ou bien vous dites par exemple regardez aimer les enfants regardez les enfants et ça peut donner une inspiration pour découvrir la source j'ai trouvé quand même beaucoup de petites de petites choses comme ça très concrètes qui donnent qui donnent des pistes finalement pour tirer le fil et pour avancer et ça je trouve que c'est très précieux et je suis reconnaissant que vous ayez eu l'audace peut-être pas de donner des recettes mais de donner en tout cas peut-être les vôtres des pistes des bouts de fil qu'on peut tirer pour voir ce que ça va donner il y en a un peut-être c'est parler de la détresse des moments douloureux de notre existence comme étant des lieux d'expérience possibles ou privilégiés peut-être de découvrir la source de boire parce que c'est ce que beaucoup de gens disent et que j'ai expérimenté moi-même que peut-être quand on est dans des moments de grande souffrance et de détresse on est moins carapace enfin carapace disons on est moins dans notre carapace de nos certitudes nos convictions etc ou nos manières de penser et on est fragilisé et donc dès qu'on est dans une période de fragilisation du coup on devient plus réceptif réceptif à autre chose que ce dont on avait l'habitude jusque là et donc il y a une ouverture d'autant plus grande au divin dans le sens d'un inconnu qui nous veut du bien je pourrais l'évoquer comme ça le divin l'inconnu qui nous veut du bien il y a une plus grande ouverture une plus grande réceptivité il y a toujours cette phrase qui me touche tellement dans le livre de l'apocalypse où Dieu dit voici je me tiens à la porte et je frappe peut-être que j'ai tenu ma porte fermée pendant très longtemps parce que j'avais peur de l'ouvrir peur des courants d'air peur de beaucoup de choses et puis Dieu dit je me tiens à la porte et je frappe celui celui qui entend ma voix et qui m'ouvre la porte j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi et au fond ces moments de détresse de souffrance de déstabilisation profonde c'est les moments où j'en peux plus d'être enfermée et ma porte fermée à double tour parce que je ne vais pas m'en sortir notamment dans le deuil mais pas seulement je ne vais pas m'en sortir si je maintiens ma porte fermée à clé comme ça cadenassée donc je vais entre-ouvrir un petit peu ma porte et quelque chose de ce souffle inconnu qui me veut du bien va pouvoir entrer dans cette pièce et est-ce qu'un autre passage où je dis par rapport à la spiritualité des enfants puisque Jésus disait dans l'évangile de Luc que les humains les plus proches de Dieu ou du divin de la source sont les enfants et notamment les petits enfants même dans le texte grec c'est ceux qui n'ont pas encore la parole donc les tout petits ont tu as révélé des choses divines il dit à Dieu aux tout petits alors que tu les as cachées aux sages et aux intelligents donc dans les périodes de grande souffrance et de déstabilisation et de fragilisation nous nous retrouvons presque comme des petits enfants c'est-à-dire avec même de la peine à parler même de la peine à nous exprimer et extrêmement démunis et donc du coup enfin en tout cas c'est mon expérience plus réceptive moi je suis toujours beaucoup plus réceptive dans ces périodes-là et j'entends beaucoup de gens dire la même chose et même j'entends des gens me dire aujourd'hui mais maintenant que vous me posez la question en réalité je comprends et je réalise que ma proximité avec Dieu remonte à ma toute petite enfance quand je n'avais personne à qui parler on m'a encore dit ça récemment à Montréal justement je n'avais personne à qui parler et je me rends compte que si j'ai pu quand même m'en sortir et arriver à là où j'en suis aujourd'hui c'est que au fond en tant que toute petite fille je percevais cette présence divine donc là il y a quelque chose je pense qui est très alors évidemment les gens disent mais est-ce qu'on est obligé de souffrir pour finalement faire une expérience de Dieu parce que ça c'est la question suivante je pense est-ce qu'on est obligé de souffrir pour faire une expérience de Dieu alors ce à quoi je réponds souvent vous connaissez des gens qui n'ont jamais souffert est-ce qu'on peut passer toute une vie à travers les gouttes comme ça bon on peut le nier on peut nier mais toute existence humaine comporte des moments de souffrance bien sûr à un moment donné ou à un autre plus ou moins intense selon les parcours alors après il faut juste écouter les gens il y a tellement de gens qui disent alors j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'hôpital de Genève et donc j'entendais énormément de de récits de personnes n'ayant pas forcément une étiquette ou une appartenance ni religieuse ni autre mais qui me disait c'est incroyable qu'il m'a fallu passer par cette maladie là ou par cette opération ou par ce gros problème de santé ou même ce petit quelquefois petit problème de santé même quelquefois pour au fond que s'ouvre toute cette dimension de la de la soif d'infini de la soif de plus grand que moi à travers cette fragilisation finalement c'est ce que beaucoup de gens disent alors cela dit effectivement c'est pas pour justifier la souffrance mais tant qu'à faire qu'elle soit là autant ça peut vraiment être une façon de la vivre voilà qui est positive mais il y a aussi dans l'abondance à mon avis dans les moments les plus heureux les moments de paradis il y a vraiment une occasion aussi et moi je le verrais par exemple dans le psaume le plus connu de la bible le psaume 23 la première partie c'est il y a vraiment ce côté de paradis de bonheur et de grâce de ruissellement justement de source et qui met en mouvement qui met en route l'éternel est mon berger voilà exactement je ne manquerai de rien voilà et donc la première partie est paradisiaque et c'est une occasion aussi de boire dans la source et d'avancer et donc ensuite il y a le valet de l'ombre de la mort qui est là aussi un moment voilà de vraiment sentir cette présence de Dieu qui nous permet de sortir et et puis la troisième partie du psaume c'est le moment de la conversion un moment où on revient et c'est aussi je dirais voilà il y a différents lieux quand même et le lieu de l'abondance d'avoir grâce sur grâce comme dit la bible c'est une réalité aussi que je remarque dans pas mal de personnes en fait actuellement dans les personnes qui viennent qui font une démarche de baptême d'adulte souvent c'est des personnes qui disent mais en fait j'ai un travail j'ai trouvé un conjoint j'ai un appartement j'ai peut-être même une télévision 16 neuvième et un chien un chat et maintenant finalement et qui qui cherche du coup dans la profondeur de l'être de chercher une source chercher ce qui va aller plus loin que cette que cette belle vie là quoi finalement dont il voilà et en fait pour moi aussi toute cette cette méditation cette réflexion sur ce thème m'a beaucoup plus que jamais disons fait toucher du doigt que cette dimension de l'infini ou de de la joie parfaite comme disait Jésus la joie accomplie elle était constamment elle affleurait à notre vie de tous les jours c'est pas quelque chose qui est pour l'au-delà longtemps on a dit que c'était pour après la mort dans l'au-delà etc ou cette façon de parler du spirituel comme quelque chose de très déconnecté de notre réalité mais non c'est au coeur même de notre réalité et vous disiez tout à l'heure le psaume ce psaume là il commence par quelque chose de paradisiaque mais c'est un paradisiaque qui est dans la vie de tous les jours c'est quand Jésus disait le royaume de Dieu vous a atteint ça veut dire il cette dimension le royaume de Dieu c'est la dimension de l'invisible en fait mais l'invisible qui est la vie en plénitude enfin en intensité on va dire ça vient vous toucher vous a atteint c'est vous a touché on pourrait presque dire aujourd'hui on dirait vous a impacté même que j'ai horreur de ce mot mais c'est ce qu'on dirait ça vient constamment dans notre réalité de tous les jours ça peut être quelque chose qui ne dure pas longtemps mais n'empêche que de façon fulgurante et fugitive peut-être que ça n'a pas duré ça a duré très peu mais c'est venu ça a fait irruption dans notre vie c'est un moment de joie parfaite enfin de joie imprenable en fait on sait que ça a existé on s'en souvient et on se dit ah donc c'est quelque chose qui peut m'arriver encore en fait et puis voilà donc c'est un moment de joie parfaite c'est un moment en bois à la source vous parlez aussi des moments de vide qui sont aussi des moments d'expérience de Dieu et ça ça peut être plus angoissant plus douloureux plus difficile parce qu'on s'imagine toujours mais là encore on veut mettre les choses dans une case c'est à dire que cette rencontre avec Dieu ça soit un moment de joie de joie ça peut l'être et puis ça peut être aussi cette expérience du vide c'est à dire que les deux sont liés c'est à dire que si je suis moi-même pleine de moi-même il n'y a pas de place pour autre chose ni pour quelqu'un d'autre donc très souvent c'est expérience que j'en parle dans toute une partie du livre qui s'appelle l'expérience du rien ou l'expérience du vide c'est une expérience notamment suite à des événements un deuil la perte de quelqu'un une souffrance intense mais il y a aussi le vide de l'existence dont vous parliez tout à l'heure à propos des gens qui disent qui ont tout ce qu'il leur faut en quelque sorte mais qui font l'expérience du vide et bien quand on arrive à faire cette expérience du vide on fait le vide enfin il se fait en nous ce vide là je fais juste une parenthèse parce que au fond l'origine aussi de ce livre c'est que j'avais donné un cours à l'université de Genève il y a quelques années sur justement la quête de Dieu j'avais mis des guillemets à Dieu déjà chez nos contemporains aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui et il y avait quand les étudiants ont dû faire leur travail écrit j'avais proposé parmi les sujets ils avaient le choix entre plusieurs sujets et un des sujets était est-ce que l'expérience du vide ou du rien du vide c'était est-ce que l'expérience du vide peut être féconde dans la vie spirituelle pour la vie spirituelle et à ma grande surprise la majorité des étudiants avaient choisi ce sujet là c'était des jeunes de niveau bachelor deuxième troisième année d'université ils n'étaient pas vieux ça leur parlait étonnamment cette expérience du vide moi je me disais mais ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle va me chercher là comme sujet ben non ça leur parlait énormément expérience du vide et là donc du coup j'ai creusé ça c'est le cas de le dire c'est le cas de le dire et c'est vrai que plus nous laissons au lieu de lutter contre ce vide nous allons dedans c'est-à-dire nous le laissons advenir ce vide en nous qui est d'abord peut-être un vide par rapport à des événements des choses de notre vie de tous les jours ou des êtres dont nous étions proches et puis voilà on est renvoyé à un vide laisser ce vide se creuser en fait il vient un moment alors ça peut être très angoissant en effet mais à un moment donné c'est comme ça devient vraiment je dis cette béance devient berceau parce que il fallait que ça se creuse pour que nous puissions accueillir autre chose devient berceau de cette présence divine justement que que nous n'arrivions pas à ressentir nous n'arrivions pas à en faire l'expérience mais dans la mesure où nous avons laissé se creuser cet espace en nous profondément en consentant à cet espace vide creux au fond de nous et bien cette présence des vies nous commençons à la pressentir et à la vivre à l'expérimenter moi j'ai encore vécu ça récemment avec le deuil de ma mère qui d'ailleurs a été conjugué avec un ou deux autres deuils liés à ça mais en tout cas et cette expérience du vide c'était étrange parce que quand j'ai écrit le chapitre sur l'expérience du vide j'étais dans ce vide jusque là c'était impressionnant comme ça coïncidait complètement à ce que je vivais en fait et quand on l'a fait cette expérience on n'a pas l'impression qu'on va en sortir on n'a pas l'impression que cette béance va devenir berceau ça c'est une jolie formule que je dis aujourd'hui mais sur le moment je ne faisais pas ma maligne parce que je n'avais pas du tout l'impression que j'allais en sortir j'avais vraiment l'impression que ce vide était définitif chose que nous partageons beaucoup d'entre nous dans la traversée d'un deuil dans la traversée d'un deuil le vide que crée la disparition de l'être aimé dans le vécu du moment qui est un moment qui peut durer plusieurs années on a l'impression que ça sera impossible à combler le vide sera impossible à combler et en réalité cette présence divine cette expérience d'une présence attentionnée d'une présence d'une douce d'une divine douceur pour prendre l'expression de Maurice Bellet elle vient très discrètement et petit à petit sans tambour ni trompette et progressivement on se rend compte que enfin je on ne va pas dire on je me suis rendu compte qu'il fallait accepter cette béance pour que je puisse petit à petit la sentir habiter cette béance mais même peut-être dans l'expérience de Dieu vous parliez de ce livre assez étonnant le nuage de l'inconnaissance qui est aussi de cette tradition mystique finalement à la fois théologique et mystique mais où la mystique dépasse finalement le croyant fait de la théologie mais voilà sachant que la mystique est au-delà de ça donc il peut y avoir l'expérience du vide face à Dieu de se rendre compte qu'on ne sait plus rien sur Dieu et donc là aussi il peut y avoir un vertige et ce qui est amusant c'est que mardi dernier on avait invité en face Valère Novarina qui est un auteur à moitié suisse d'ailleurs aussi un auteur de théâtre qui parlait de ça et qui faisait remarquer que le mot vide c'est l'anagramme du mot Dieu en fait si on accepte de marquer comme les romains les V comme un U et donc il parlait de cette expérience là aussi donc de la mystique j'ai encore une peut-être une dernière question avant de passer à la salle peut-être juste une question par rapport au nuage de l'inconnaissance qui est un écrit qui a été écrit par un texte anonyme au 14e siècle en Angleterre d'ailleurs le fil rouge de cet ouvrage ça dit dis-toi bien une chose c'est que chaque fois que tu es en relation avec Dieu quand tu es tu tu cultives ce lien avec Dieu il y a toujours un nuage d'inconnaissance qui est entre toi et la divinité et c'est-tu j'emploie l'image de frapper frapper et quand tu frappes en direction de Dieu il y a toujours ce nuage d'inconnaissance au fond inconnaissance c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait de apophatique c'est-à-dire on sait ce que Dieu n'est pas mais on est fondamentalement ignorant on est dans le non-savoir sur ce que Dieu est parce que c'est infiniment ça nous dépasse infiniment donc tu dois prendre conscience qu'il y a toujours un nuage d'inconnaissance entre toi et le divin voilà c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sait pas Dieu qu'on ne connait pas Dieu et donc quand on accepte d'être dans ce non-savoir ou cet au-delà du savoir du coup il y a comme comme tu disais on crée une sorte de béance où on peut accepter enfin peut-être d'avoir quelque chose de l'ordre d'une expérience ou d'une connaissance plus expérimentale que cérébrale mais quand même je peux compléter parce que ça c'est le nuage de l'inconnaissance mais il y a aussi toute la fin du livre avec cette possibilité de le nommer ça vient sur quelque chose de très positif qui est que un rabbin du 16ème siècle sauf erreur Moïse Cordovero il avait expliqué que quand tu nommes Dieu tu le fais exister pour toi ta manière de nommer Dieu ça reflète vraiment l'expérience que tu as de lui à ce moment là quand tu nommes Dieu tu le fais exister pour toi et donc je militerai pour qu'on arrête d'avoir des mots qui soient tous les mêmes et traditionnellement toujours les mêmes pour désigner cette réalité du divin parce que nos expériences sont très variées alors c'est pour ça que je m'étais exercée dans toute la fin du livre à proposer des manières symboliques de le nommer qui sont les miennes en lien avec justement mon expérience alors chaque fois je disais pourquoi pourquoi cette façon de le nommer me parle à moi à cause de ma propre histoire par exemple et pour chaque personne ça va être différent quand tu nommes Dieu tu le fais exister pour toi ça se met à vibrer parce que c'est le fruit de ton expérience alors c'est très personnel après mais justement voilà encore un truc intéressant si je peux dire vous voyez mais justement j'avais une dernière question peut-être avant de passer la parole à des personnes qui pourraient en poser la source que je cherche comment on articule ce je parce que ben oui je veux dire d'accord c'est quand même d'abord une personne mais comment on articule ce je avec les autres c'est la source que nous cherchons ensemble parce qu'on s'est quand même rassemblés ce soir on sait bien qu'on a en commun finalement cette soif de la source donc je la cherche seule comme dirait la chanson mais je la cherche avec d'autres parfois je la cherche aussi peut-être pour d'autres et en témoigner je ne sais pas et en fait personne ne peut faire l'économie de la chercher personnellement c'est surtout ça que ça veut dire Jésus quand il s'adressait aux gens c'était toujours un par un toi que dis-tu toi que veux-tu que je fasse pour toi toi suis-moi donc c'est toujours on ne peut pas faire l'économie de cette quête personnelle par contre je n'arrête pas de dire et je lui dis encore ce soir que cette quête surtout comme dans mon expérience m'ouvre immédiatement à la quête des autres parce que tout le monde cherche alors plus ou moins consciemment cette source de la vie et donc ça m'ouvre immédiatement à bah tiens pour telle personne telle personne l'exprime avec tel mot tel se réfère à telle expérience pour nommer ce divin à sa manière et ça m'enrichit moi et ce que je vais partager va peut-être enrichir d'autres personnes donc c'est presque immédiatement et d'ailleurs le symbolisme de la source va dans ce sens parce qu'une source elle va irriguer des champs à l'infini donc c'est tout de suite fécond et ça a tout de suite une dimension communautaire je dirais donc un immense merci pour ce livre je peux encore dire juste une chose parce que en fait si je dis voilà ce que je crois moi et malheureusement c'est souvent voilà ce que je sais ça 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 m'enferme dans le jeu si je dis on est tous des chercheurs de cette source on le dit avec nos mots avec nos en lien avec nos expériences personnelles immédiatement ça ouvre immédiatement on est en lien avec les autres et je pense qu'aujourd'hui dans la société où nous vivons c'est peut-être d'autant plus important que notre quête personnelle soit enfin notre manière d'exprimer notre spiritualité ou notre relation à Dieu se fasse de manière éminemment personnelle où je me contente de dire ce que c'est pour moi parce qu'immédiatement ça permet aux autres de dire ce que c'est pour eux voilà voilà ce que je veux dire donc ça soit authentique sans faire la leçon à celui qui est à côté c'est ça est-ce qu'il y a des questions des personnes qui aimeraient poser des questions j'aimerais savoir comment vous concluez votre livre je ne l'ai pas encore lu donc je crois que j'ai conclu par une citation je crois que c'est une citation je ne sais pas par coeur oui c'est une citation de Raymond Panicard en fait alors comment je le conclue moi chercher Dieu peut simplement signifier parfois désespérer de le connaître et de le rencontrer mais sans renoncer à lui parler sans contenter entre guillemets le temps qu'il faudra ô toi qui que tu sois car comme le dit justement Raymond Panicard qui est ce immense théologien contemporain il est mort il n'y a pas longtemps dont la mère était portugaise et le père indien ou l'inverse je ne sais plus je ne sais jamais qui a écrit un livre qui s'appelle l'expérience de Dieu qui est lumineux il dit l'unique manière de parler de Dieu est au vocatif c'est à dire en tu l'unique manière de lui parler c'est de lui parler en fait le vocatif est l'exclamation qui jaillit du fond de l'âme tellement du très fond de l'âme qu'il ne se risque même pas à être entendu par celui qui appelle Dieu symbole intraduisible un mot qui veut exprimer ce qui par sa nature même est inexprimable et que nous employons pour donner à entendre un mystère un lieu qui est celui de la liberté et un royaume qui est celui de l'infini voilà c'est la fin du livre merci beaucoup donc ça reste ouvert attendez attendez chère madame je ne vais pas aller très profond mais quand même j'ai trois petits enfants que les parents ont refusé de baptiser je ne m'y fais pas du tout je voulais juste vous demander par rapport aux petits enfants qui en principe trouvent Dieu plus vite comme ce fut mon cas j'étais tombée dedans avant que maman ouvre la bouche et je m'en souviens très bien je voulais demander si vous considérez que c'est une grosse perte que ou alors que peut-être ça se fera tout seul les mères qui sont épouvantables légères et des courtisanes de la vie disent ils choisiront moi je suis terrifiée je voulais votre avis alors je suis mal placée parce que nous avons aussi les petits enfants et aucun n'est baptisé alors qu'on est pasteur tous les deux moi je suis pasteurisé jusqu'ici parce que j'ai deux grands-pères pasteurs tous mes oncles et encore des cousins enfin et alors là ce qui me réchauffe vraiment le coeur c'est tout ce que j'ai trouvé sur ce que je disais tout à l'heure sur la recherche de justice et du droit ils sont engagés nos enfants sont engagés jusqu'ici belle fille aussi dans le combat pour la justice le respect le droit la solidarité à l'échelon national donc en Suisse et international avec les pays émergents enfin etc et quand je les vois vivre entièrement consacré aux autres je dis ça me réchauffe vraiment le coeur et je me dis le reste ça ne m'appartient pas bien sûr que j'aurais bien aimé qu'ils déjà qu'ils demandent le baptême pour eux-mêmes et ensuite qu'ils baptisent leurs propres enfants mais ça ne correspond plus à la génération à cette génération-là en tout cas ces rites-là ne leur parlent pas parce que pour une bonne raison c'est qu'ils ne vont pas plus à l'église que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui et je me dis si ces paroles sont vraies ce que je crois les paroles bibliques me chercher me connaître connaître la justice c'est-à-dire la pratiquer c'est me connaître je me dis ben pourquoi je devrais me faire du souci voilà il y a une parole qui m'a énormément touchée que je raconte que j'ai transcrite dans ce livre qui est un rabbin qui a écrit c'est dans le Talmud en fait je crois et qui a écrit qui a dit qui a écrit que Dieu enfin il mettait ce propos dans la bouche de Dieu même si les humains ne connaissent pas mon nom mais qu'ils pratiquent la justice et qu'ils font advenir la paix entre eux je n'exige rien de plus car pratiquer la justice et instaurer la paix sur la terre c'est connaître mon nom c'est dans le Talmud et ça c'est une parole qui m'a énormément rassérénée si vous voulez par rapport à cette question c'est juste ce que je je peux partager il y a juste un problème c'est que monsieur Perrier avait déjà demandé la toute première fois si vous permettez parce que monsieur Perrier avait levé la main dès le début Perrin ou Pierre Perrier Perrier c'était juste excusez-moi il me semble que dans votre recherche de la source il y a un tempérament mystique qui favorise les choses une sorte de souffle c'est très beau d'ailleurs je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est un peu comme une sorte d'envol qui aide à aller saisir les choses au niveau où on doit les saisir mais tout le monde n'est pas comme ça il y a des gens qui sont rationalistes qui sont cartes qui classent qui rangent qui tout est ordonné etc alors eux ils n'auraient pas accès à la source est-ce que ce qui est fondamental ce n'est pas une clé d'ailleurs vous avez un peu abordé me semble-t-il la chose est-ce que la clé ce serait pas une sorte de déprise de soi il arrive un moment où il faut se déprendre se défaire de soi-même pour laisser autre chose advenir en soi ça c'est une première question une deuxième question ceci étant dit une à la fois s'il vous plaît parce que bon d'accord donc ce qui veut se déprendre ça veut dire laisser advenir ce vide justement en soi ça me fait penser que dans les premiers pas vers la source j'avais évoqué la spiritualité de l'enfant se connecter à notre spiritualité d'enfant et deuxièmement la pratique de la justice c'est deux choses qu'on a évoquées tout à l'heure et la troisième chose c'était ouvrir son intelligence à la compréhension des écritures c'est ce qui est dit dans les textes au moment vous savez les disciples d'Emmaüs par exemple il leur ouvrit l'intelligence c'est joli comme expression il leur ouvrit l'intelligence puis il y a un autre endroit pour comprendre les écritures et je pense qu'il y a une activité de l'intelligence qui n'est pas le rationalisme bête et méchant qui classe et qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement etc mais il y a une intelligence qui est tout aussi qui est plus féconde à mon avis parce que c'est une intelligence qui est mise en relation avec le coeur pour les hébreux le coeur est le siège de l'intelligence c'est le coeur qui est le siège de l'intelligence donc c'est il n'y a pas le rationnel d'un côté l'affectif et l'émotionnel de l'autre il y a un seul lieu dans l'anthropologie biblique sémitique qui est le coeur et là c'est le coeur on pourrait dire aujourd'hui l'intelligence du coeur d'ailleurs ou l'intelligence émotionnelle parce que c'est une forme d'intelligence qui est déterminante pour faire des liens vous vous dites pour se déprendre pour se déprendre des raisonnements purement mentaux ou cérébraux A plus B égale C donc c'est pour connecter sa capacité de réflexion et d'intelligence à toute notre réalité humaine y compris affective émotionnelle etc imaginative intuitive etc et donc c'est aussi une manière je le dirais je comment je vais un peu plus loin de ce que vous évoquez en disant se déprendre personnellement c'est le moment où je me déprends je lâche je lâche mon mental le mental déconnecté finalement de toutes les autres dimensions qui sont aussi une source énorme de discernement et de compréhension et d'intelligence ce mental qui en effet nous fait tourner en rond voilà alors il y a une chose que je crois importante malgré tout dans l'ordre de la connaissance parce que quand j'écoute les radios les événements d'ordre religieux même les événements non religieux les commentaires qui sont faits par les journalistes en tout cas ceux qui parlent de la radio sont souvent marqués au saut de l'ignorance oui il y a un manque de connaissance de l'histoire de la foi ah oui et j'ai appris ce matin que comment il s'appelle le le philosophe qui pose sur toutes les radios qui fait à Caen Michel Onfray vient de sortir un bouquin de 900 pages qui est décadence qui est complètement une ignorance fermons cette parenthèse ma deuxième question c'était ayant dit ce que nous venons de dire sur la question du mysticisme de l'accès etc quelle part vous faites au livre de recherche de Dieu de ce qu'il est de ce que tel que Tillich tel que Arnaque tel que même Paul Ricoeur je lisais hier un texte de Paul Ricoeur sur justice et amour j'aime bien Paul Ricoeur mais là il était totalement incompréhensible Arnaque aussi et je me suis pourtant donné donné comme devoir de pouvoir procéder complètement désespéré en disant quand est-ce que j'arriverai à être assez intelligent à comprendre à être formé à accéder à ce texte ce qui m'a rassuré c'est que j'ai fait part de mon désarroi à Gagnebain Laurent Gagnebain et je lui ai dit tu sais moi j'y comprends rien il m'a dit mais c'est pas grave Jacques tu continues la lecture tu prends ce que tu aimes et tu fais ton propre moi j'ai arrêté d'être maso là personnellement j'ai arrêté d'être maso parce que je m'en suis tapé des livres comme ça où on comprend rien où c'est totalement déconnecté de la réalité et de notre expérience je dis pas que c'est ce livre ces livres précisément qui le sont mais j'ai pas voulu faire ça et mon livre de chevet un de mes livres de chevet pour cette recherche là c'était vraiment Raymond Panicard l'expérience de Dieu un petit livre comme ça d'une densité mais lumineux Panicard P-A-N-I de K-A-R c'est la dernière page c'était donc de la conclusion le dernier paragraphe c'est dans la bibliographie et c'est extrêmement intelligent profond et c'est des petites phrases courtes on peut quelquefois les relire parce que c'est très dense mais c'est lumineux c'est quelque chose qui m'a énormément apporté et franchement un livre comme ça ça en vaut dix autres et vous avez évoqué Maurice Belay aussi Maurice Belay énormément et puis il y a des livres pas mal aussi de Lita Basset en fait non mais Maurice Belay aussi a beaucoup écrit sur Dieu Dieu personne ne l'a jamais vu etc etc excusez-moi madame je vous avais coupé un étonnement une question dans tout le déroulé de votre exposé de votre livre j'attendais jusqu'au bout un seul nom un seul mot un seul nom c'était Jésus Christ et à chaque fois que je comprends bien la quête de Dieu avec un grand D un petit D etc pour moi c'est Jésus donc j'étais étonnée que bien que vous le citiez souvent les évangiles les paroles que vous nous avez rapportées sur la justice et le droit dans les évangiles mais Jésus lui-même pour moi c'est c'est la solution entre guillemets je me fais comprendre non ? oui tout à fait tout à fait alors on ne peut pas tout dire en quelques échanges de questions réponses donc il y a effectivement toute une grande partie sur la manière dont Jésus était assoiffé de Dieu et qu'il l'appelait son père alors Abba même c'est de l'araméen qui veut dire papa même donc c'était un lien d'une très grande proximité donc c'est dans toute la partie sur la divine douceur et sur la moi je l'ai exprimé en disant la sollicitude parentale la manière de désigner Dieu pour Jésus c'est un parent qui serait donc à la fois père et mère parce qu'on a cette dualité cette complémentarité dans toute la Bible d'un Dieu qui console qui prend sur les genoux qui même qui allait qui enfante enfin etc des images très féminines et d'un Dieu qui est qui est défenseur qui défend qui console l'esprit consolateur défenseur etc donc d'un Dieu qui qui prend bien sa place de père donc il me semble qu'en disant la sollicitude avec un S majuscule majuscule la sollicitude parentale on dit quelque chose de cette proximité que Jésus vivait au quotidien dans sa relation à Dieu à la source voilà donc c'est ça et puis le un petit plus un plus avec le mot père à bas c'est que j'entends comme l'origine de toute vie en fait l'origine ultime parce qu'aujourd'hui encore beaucoup de personnes savent très bien qui sont leurs parents quelle est leur origine biologique on va dire mais pressent qu'ils viennent de plus loin que ça ils viennent de très loin et il y a des questionnements j'ai d'ailleurs fait récemment une journée entière sur ce thème en Suisse à la demande d'un certain nombre de personnes qui ont fait la formation à l'accompagnement spirituel ils voulaient faire une journée entière sur l'origine notre origine alors c'est aussi à la source ça la source de toute vie la source de tous les vivants la source de ma vie d'où je viens d'ultimement ça c'est ce que j'entends aussi derrière le mot père que Jésus employait pour nommer justement pour nommer son lien à Dieu une dernière question peut-être avant que avant que vous puissiez il y a une dernière question dernière déjà peut-être qu'en fait peut-être qu'il y a des personnes qui doivent retourner loin il va être bientôt 9h30 et donc je ne sais pas peut-être sinon je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut continuer comme ça aussi encore un petit peu ça dépend de votre soif ça dépend de votre soif sinon pour faire une petite pause le temps que vous réfléchissiez encore peut-être à un peu de questions il y a des livres donc la source que je cherche qui sont à la sortie est-ce que tu accepteras d'en dédicacer donc on pourra rester pour ceux qui auraient encore un peu de temps rester quelques temps il y a une main qui se lève voilà oui juste peut-être pour revenir un peu sur la justice est-ce qu'un monde en paix aurait besoin de moins de spiritualité est-ce que un monde en paix aurait besoin de moins de spiritualité je n'ai pas compris est-ce qu'un monde en paix aurait besoin de moins de spiritualité alors si je veux répondre à la manière du Talmud de ce passage que je vous ai mentionné un monde qui serait en paix vivrait cette spiritualité ils n'en auraient pas plus besoin puisqu'on a toujours quand même beaucoup besoin d'oeuvrer de combattre pour que cette paix advienne et demeure c'est jamais un acquis une fois pour toutes donc ce souffle puisque spiritualité liée à spiritus qui vient de pneuma et qui veut dire le vent ce souffle là il doit constamment même si la paix était bien installée elle ne pourrait jamais l'être de manière statique et définitive donc ça serait constamment à l'oeuvre on va dire oui puis c'est la source pour les jours d'abondance comme le début de mon psaume oui c'est le psaume 23 oui tout à fait mais c'était pas seulement des questions ça pouvait aussi être un partage parce que vous avez peut-être envie de partager quelque chose qui fait écho à toutes ces choses qu'on a partagées qu'on a dites ce soir oui alors ça va être j'ai une question vous parlez de justice et en fait je me demandais quel lien vous faisiez entre l'amour parce qu'on dit que Dieu est amour et la justice et est-ce qu'on peut rendre justice sans amour c'est ça alors il n'y a pas un psaume qui dit ça amour et vérité s'embrassent et puis les autres c'était quoi justice et paix justice et paix c'est le psaume 85 non ? c'est des notions qui sont tellement proches l'une de l'autre enfin qui se recoupent complètement c'est à dire comment prétendre qu'on aime quelqu'un quand on est injuste à son égard quand on le traite de manière injuste ça veut dire qu'on ne le respecte pas alors qu'est-ce que c'est cet amour là c'est pas intéressant c'est pas vraiment de l'amour donc quand la Bible les épîtres en particulier n'arrêtent pas de dire aimer c'est très joli mais aimer en parole et en vérité et en actes en actes en actes mais qu'est-ce que c'est c'est des actes de justice et c'est pour ça aussi que tous ces poètes sont déchaînés contre ces pratiques religieuses où on dit seigneur seigneur et puis on fait des holocaustes et des sacrifices et des prières et des cantiques mais qu'on ne respecte pas la justice élémentaire on prétend aimer Dieu mais on ne respecte pas la justice élémentaire à l'égard de son prochain il y en a même qui ont proposé de faire un moratoire sur le mot amour tellement c'était la tarte à la crème et puis quand on avait dit ça on avait tout dit Maurice Bellet vous connaissez Maurice Bellet il dit de toute façon plus on en parle de l'amour moins on le vit c'est comme de tout d'ailleurs c'est comme de tout j'ai tout de suite pensé à un magnifique livre d'Eric Emmanuel Schmitt que vous avez cité qui est Oscar et la Dame Rose Oscar et la Dame Rose ou faire plaisir à quelqu'un on n'entend rien du tout il faudrait le mettre plus à distance voilà si vous voulez vous faire plaisir plus loin ou faire plaisir à quelqu'un offrez Oscar et la Dame Rose d'Eric Emmanuel Schmitt un petit enfant qui va mourir qui sait qu'il va mourir la Dame Rose elle vient s'occuper de lui elle l'emmène devant devant une croix et puis le petit enfant il dit qu'est-ce que tu sais que ça tu vas pas me faire aimer ça c'est personne ça et elle lui a dit fais-le exister pour le faire exister écris-lui et Oscar il écrit des lettres à Dieu tous les jours qui le maintiennent en vie voilà deuxième chose j'étais pendant 35 ans dans le bouddhisme et un jour on m'a dit ça serait bien que tu retournes à tes racines dans le bouddhisme on disait ça je suis rentrée dans une paroisse à côté de chez moi j'ai dit écoutez j'aurais bien parlé j'aurais bien découvert mes racines mais ne me parlez pas de la messe et de toutes ces conneries désolée que je l'ai dit et je suis tombée sur un prêtre extrêmement intelligent qui m'a dit il m'a fait parler et il m'a dit venez mercredi au groupe Abba je l'ai regardé je lui ai dit écoutez je sais pas ce que c'est mais je veux pas le savoir tout ce que je sais c'est que j'y serai quand je suis arrivée au groupe Abba l'église était complètement dans le noir il n'y avait que des bougies partout les jeunes étaient assis par terre on se serait cru dans un temple bouddhiste et en sortant après deux heures de chant de prédication de prière de chant de silence et tout au bout de deux heures je suis sortie j'ai senti le Christ Jésus Christ dans mes entrailles et voilà merci beaucoup il s'appelle le groupe Abba le groupe Abba à Saint-Étienne-Dumont tous les mercredis c'est magnifique Saint-Étienne-Dumont donc le groupe Abba donc grand grand merci Lita pour ce livre pour ce moment que tu nous as offert donc ce soir donc il y a à la sortie vous trouverez des papiers sur l'association Aspire que oui oui donc c'est l'association pour l'accompagnement spirituel c'est la carte de visite que nous avons créé en Suisse après que j'ai donné enfin mis sur pied cette formation qui était un CAS en accompagnement spirituel à l'université puis après on a lancé cette formation hors de l'université sous l'égide de A.A.S.Pire association pour l'accompagnement spirituel il y a un site vous pourrez regarder donc là c'est là derrière et puis je vous dis ça parce qu'il y a un certain nombre de français qui sont venus suivre cette formation en Suisse et puis maintenant comme elle a été beaucoup demandée en France nous l'avons démarrée en France aussi à Saint-Antoine de l'Abbaye qui est au sud de Lyon et à 60 km de Grenoble et juste pour votre information parce que maintenant évidemment il y a 50 personnes qui suivent cette formation actuellement mais pour vous donner une idée de ce que c'est comme programme il reste quelques dépliants qui étaient pour la publicité avant que ça se lance et vous trouverez ça au fond si ça peut vous intéresser l'idée je ne sais pas si on va le réaliser l'idée serait que la prochaine formation se fasse dans la région parisienne plutôt que plutôt que dans la Drôme en tout cas au sud de Lyon ce qui drainerait plus les gens du nord etc mais bon c'est à l'étude je ne sais pas encore si ça va se faire alors voyez aussi c'est marqué à quoi c'est destiné à qui c'est destiné à quoi ça peut servir etc puis dans le site sur le site c'est marqué on mettra un lien vers ce site donc derrière la porte il y a un petit moment de partage qui a été préparé pour vous et puis que vous puissiez aussi faire dédicacer le livre la source que je cherche donc merci à vous tous de nous avoir rejoints pour ce moment merci merci à vous à toi merci à vous